Puis moi, cette année, j'aimerais te dire qu'on aimerait ça, vraiment, que tu nous le confies. Bravo. Merci d'avoir accepté. Bien, ça fait vraiment plaisir. Comment vas-tu? Bien, je vais vraiment bien, honnêtement. Je pense que je prends tout ça positivement, dans le sens positif de la chose. Je suis très fière de la performance que j'ai donnée hier, honnêtement. Je n'aurais pas pu faire mieux. Puis je pense que je suis capable de sortir la tête haute de tout ça. Pour ceux qui ne te laissent pas être tout pour être présenté? Oui, bien, je m'appelle Laurie Deschaines. J'ai 20 ans. Je viens de Québec. Et c'est ça. En fait, dans la vie, je suis une fille super dynamique, très sociable, très facile d'approche. Je m'investis beaucoup dans ce que j'aime. Je suis très passionnée. J'adore, justement, la musique, le domaine aussi des relations interpersonnelles, donc l'éducation spécialisée aussi. Donc, voilà. Avant d'être à l'académie, tu faisais tel métier ou étudiais dans toi? J'étudiais, justement, l'éducation spécialisée pour devenir éducatrice spécialisée. Donc, voilà. C'est ça que je faisais. Pour la première variété, comment tu as réagi ou comment tu as senti que dans le 30 secondes est parti? Ouf! C'est tout qu'un ressenti, vraiment un amalgame d'émotions. Tu sais, vraiment, c'est comme, OK, c'est là, puis c'est le moment qu'on attend depuis tellement longtemps. Donc, le 30 secondes part, puis tu te dis, OK, c'est parti, puis tu n'as pas le droit à l'échec, c'est là ou c'est jamais. Donc, non, c'était vraiment des baisses d'émotions, puis c'est beaucoup en même temps. Qu'est-ce que tu as tes aspirations musicales? Je dirais beaucoup Charlotte Carbin, du côté français, Pomme, Angèle, Liseux. Pour revenir aux Québécois, Ariane Mofat, beaucoup, beaucoup. Voilà. Si le méfier de chanteur ne disait plus, demain, tu devrais être tel méfier? Je serais éducatrice spécialisée, bien évidemment. Tu pouvais faire un audio avec n'importe qui sur cette planète que tu choisiras-tu et pour toi? Ah, c'était une bonne question, si tu me poses là, ma chère. Bien, c'est sûr, je me suis enlevé une écoutante pendant que je parlais. Je pense que c'est sûr que Céline Dion, c'est quand même un must à réaliser. Femme tellement inspirante, d'un grand talent, c'est sûr. Sinon, il y a Ariane Mofat avec qui j'aimerais grandement collaborer. Avec lequel, à ta domicile, tu t'entendais le plus? Ça, c'est difficile de répondre à cette question-là, honnêtement. Je m'apportais tellement bien avec tout le monde, puis j'avais quelque chose de différent avec tout le monde. Fait qu'on dirait que je ne suis pas capable de répondre à la question. Je n'avais pas personne, vraiment, de plus que d'autres. Tout le monde m'apportait quelque chose à leur façon. De toi, c'est où tu vois le plus de t'ennuyer à l'académie? Bien, c'est sûr, c'est mes amis. Hier, ça m'a vraiment fait un pincement au cœur. Quand je les ai laissés, c'était littéralement comme si on m'arrachait à ma famille. C'était vraiment très, très déchirant. Je pense que dans la quotidienne, une des dernières quotidiennes, c'est de s'entendre soit Audrey-Louise, Édouard, puis peut-être Édouard, vous avez joué un tour à Jérémy. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez pu te planifier sur ce tour-là? En fait, c'est juste parce que Jay a fait un coup à Audrey-Louise. Puis là, moi, j'ai sorti mes petites mains de même de vengeance, puis je me suis dit, allons-y, allons-y. Donc, j'ai reviré la situation, puis j'ai reviré le mauvais coup à Jérémy. Ça fait que finalement, j'étais allée verser des Fruit Loops dans sa tête d'oreiller. Puis finalement, il est allé les retourner dans mon lit. Puis ensuite de ça, pendant qu'il dormait le soir, je suis allée prendre mon oreiller, puis j'ai versé les Fruit Loops dans son lit, puis je suis partie. Donc voilà, un zéro pour l'oreiller. J'ai chanté la chanson « Je vole » de Michel Sardou, hier trois. Pourquoi avoir choisi cette chanson-là? Je pense que tu as hésité entre deux chansons. Oui, ça a été vraiment beaucoup de remise en question cette semaine par rapport aux choix de chansons. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important dans notre métier présentement. En fait, pour de vrai, « Je vole », c'était le choix évident. C'est une chanson que je fais depuis longtemps. Je l'aime, je l'incarne, je l'ai vraiment dans les veines, cette chanson-là. Puis à chaque fois que je la chante, ça me fait tellement du bien. Puis j'espère aussi que c'est ça que j'ai amené aux autres, parce que c'est ça que j'avais envie justement de projeter. Puis c'est une chanson qui a quand même, qui porte un grand message. Donc c'est très touchant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. La journée à l'Académie, ça ressemble à quoi? Premièrement, ça commence avec pas beaucoup de sommeil. Ensuite de ça, tu te réveilles, tu mets ton micro, parce que sinon, tu te le fais dire. Après ça, tu te prépares. Là, tu descends en bas, on va déjeuner toute la gang ensemble. Après ça, souvent, on a des cours au long de la journée. À travers de ça, on a des entrevues. On pratique beaucoup nos medlés, parce que souvent, on reçoit déjà les découpages. Le soir, des cours, ça dépend des fonds d'activité spéciale, des rencontres surprises, des trucs vraiment cool de même. On soupe. Après ça, souvent, on a les Skype. Quand on a les réseaux sociaux, on a les réseaux sociaux. Puis après ça, d'autres. À parlant de cours, ça a été ton cours préféré? Mon cours préféré, je pense que c'était celui-là avec Ariane Moffat de création. C'était vraiment le fun. Moi, déjà, avant l'Académie, j'écrivais mes propres trucs. Mais là, de le faire en présence d'une femme autant inspirante qui aussi nous a apporté beaucoup, beaucoup d'outils pour créer, bien, c'était vraiment le fun. Peut-être qu'on peut se souhaiter pour la Suisse de 2022? Je pense que vous allez pouvoir certainement me revoir bientôt, je l'espère. Je suis en train de concocter un beau petit EP. Donc, j'ai vraiment hâte de sortir ça. J'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Puis j'ai bien hâte d'avoir vous commentaire là-dessus. Un gros merci pour cette entrevue. Bien, merci à toi, Alexis. Je te souhaite une belle journée. À toi aussi. C'est à l'hiver. On pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble. Poisson et si ça sent.